... Je me contentais de lui parce que je suivais au niveau de ce débat parce qu'il parlait de quelque chose qui est très important pour notre avancement ou notre développement d'une manière générale. Je me contentais de lui parce que je suivais au niveau de ce débat parce qu'il parlait de quelque chose qui est très important pour notre avancement ou notre développement d'une manière générale. Oui, c'était ça parce que moi aussi, je le supportais carrément, carrément. Ce n'est pas étonnant qu'il décroche la France présidentielle. C'est une bonne chose pour la France, mais aussi pour le monde. Parce que ça, c'est le monde moderne. Ce n'est pas seulement la France, c'est le monde. Donc, il a une bonne idée. Nous sommes fiers de ça et espérons que la France va avancer avec le monde dans la paix, le développement et le respect de l'autre. Nous le félicitons. Et c'est pour la première fois que la France vient d'avoir un président jeune. Ça montre que ça montre la démocratie et tout ça. Donc, d'abord, c'est une bonne chose. Ça peut aussi améliorer le partenariat entre le Sénégal et la France. Souvent, on a vu, on a écouté ces discours au niveau de la télé. Donc, vraiment, c'est une référence. Et je pense que l'élection du président Macron sera un atout et une bonne chose pour le Sénégal et pour l'Afrique. Vraiment, c'est une victoire tellement intéressante pour Emmanuel Macron et pour son parti. Parce qu'on voit que c'est un jeune parti qui vient remporter des élections face à un ancien parti. C'est vraiment un pari qu'il a vraiment gagné. Et on lui dit bonne continuation et bon sens pour sa présidentielle en France. Emmanuel Macron, je peux dire que il a reçu le pari. Oui, parce que quelqu'un qui est venu comme ça sans parti et en moins d'un an, il remporte les élections, c'est du génie. Et encore, il fait partie des présidents les plus jeunes du monde. Dans la 5e République, on n'a jamais eu pratiquement de président qui a cet âge-là et qui a aussi cette compétence-là. parce que si vous voyez son cursus, il n'a jamais même été élu dans des postes de responsabilité. Donc, pour moi aussi, il a mérité aussi. Il a mérité parce qu'il a le génie vraiment de faire convaincre les gens et de faire venir les gens. La France n'a pas y aller sans le Sénégal. Ça, moi, je le dis à Haute-Voie. Et aussi qu'il applique la fraternité ensuite. Il applique ça, on attend ça de lui. Le Sénégal et la France, on a été ensemble depuis longtemps. Comme je vous dis, en tant qu'étudiant du lycée Woldiojo, notre professeur, c'était des Français. Ici, la même chose, ils nous ont formés. Donc, la collaboration Sénégal-France continue, comme je dis, dans le respect pour un développement durable. Avec lui, les relations vont s'améliorer. Parce que, quand il était venu en Afrique, j'ai eu, il a même déclaré en disant que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Donc, s'il a reconnu cela en tant que candidat, donc en tant que président, on s'attend que les relations s'améliorent dans un sens vraiment positif, gagnant-gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada